Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le pilote de cristallisation. Ce pilote est équipé d'un évaporateur relié au réseau de vapeur qui est surmonté d'une tête de colonne et d'un condenseur. Il est aussi équipé d'un cristalliseur qui est un réacteur à agilité double enveloppe relié à un cryothermostat. Enfin, ce pilote dispose d'une armoire de commande permettant de connaître la température à différents endroits et permettant de régler la vitesse d'agitation, la pression, la température au sein du cristalliseur et la vanne de tête de reflux. Voyons maintenant comment démarrer cette installation. On prend tout d'abord le contrôle en mettant l'armoire sous tension et en appuyant sur le bouton général. Puis, on peut ouvrir le circuit d'eau de refroidissement en ouvrant la vanne générale, puis en fixant le débit d'eau à la valeur souhaitée grâce à la vanne de réglage. On peut alors procéder à l'étape de chargement. Pour cela, on vérifie que la vanne de liaison entre l'évaporateur et le cristalliseur est fermé. Puis, on fait le chargement directement dans l'évaporateur. On peut alors procéder à la mise sous vide de l'installation. Pour cela, on va fixe la consigne de pression directement sur le régulateur. Ensuite, on peut fermer les vannes cases vides et enfin ouvrir l'arrivée générale de vide. Le niveau de pression peut être lu sur le manomètre ou directement sur le cadran. Pour terminer, on peut procéder à l'étape de chauffage. Pour cela, on ouvre la vanne générale de vapeur située derrière l'installation, puis on ouvre la vanne de réglage. En général, le débit de vapeur est régulé en fonction de la différence de température constatée entre l'entrée et la sortie de l'eau de refroidissement. Pour finir, on pensera à mettre la vanne de tête de reflux en position sous tirage. En parallèle, on pourra réaliser le préchauffage du cristalliseur en réglant sa température directement sur l'armoire de commande. Lorsque la quantité d'eau souhaitée est évaporée, on peut positionner la vanne de tête de reflux en position reflux, puis on peut couper le chauffage en fermant la vanne de réglage et la vanne générale d'arrivée vapeur. L'installation peut ensuite être remise à pression atmosphérique en mettant la consigne de pression directement sur le régulateur, en fermant l'arrivée générale de vide, puis en ouvrant les vannes cases vides. On peut alors procéder à l'étape de cristallisation. Pour cela, on vérifie que la vanne de vidange du cristalliseur est bien fermée et on ouvre la vanne de transfert entre l'évaporateur et le cristalliseur. Le liquide concentré peut alors s'écouler vers le cristalliseur. On met en marche l'agitation sur l'armoire de commande et on fixe la vitesse d'agitation à la valeur souhaitée. Pour terminer, la cristallisation est obtenue par refroidissement. Pour cela, on règle la température de consigne, puis le profil de refroidissement directement sur le cadran. La cristallisation peut alors avoir lieu.